Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement. Top départ pour la conférence des Nations Unies sur le climat. La COP24 s'est ouverte en Pologne, à Katowice, ville emblème de l'industrie minière du pays. Au pays du charbon doit pourtant se négocier la pleine application de l'accord de Paris signé en 2015. Et il faut faire vite. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère n'ont jamais été aussi élevées, selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Un taux record que la planète avait connu il y a 3 millions d'années. Direction Katowice, où se trouve Marta Wieschbowska, la rédactrice en chef de Terras Schrodovisko, la version polonaise d'Actu Environnement. Witam serdecznie i pozdrawiam z Katowic, miasta liczącego ponad 300 tysięcy mieszkańców, a obecnie goszczącego ponad 28 tysięcy gości Szczytu Klimatycznego. Znajdujemy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które zostało zbudowane na terenie, na którym jeszcze kilkanaście lat temu działała kopalnia węgla kamiennego. Jeszcze niedawno w Katowicach działało 6 kopalni węgla, obecnie jest ich 3. Miasto pretenduje dobycia symbolem, polskim symbolem zielonej transformacji. Będziemy tutaj śledzić wydarzenia na bieżąco. Póki co atmosfera jest podniosła, wyczuwa się duże nadzieje, ale również pewne napięcie związane z tym, że czasu na decyzje pozostało już niewiele. Pozdrawiam, Marta Wieschbowska-Kuida, R.S. Schrodovisko. C'est une édition spéciale COP24 et je suis en compagnie de Marta Wojtkiewicz, chargée du développement d'actu environnement en Pologne. Avant de discuter du rôle que la Pologne va jouer dans ses négociations qu'elle préside, on va tenter de dresser un portrait du pays. Dans quel contexte local s'ouvre la COP24 ? C'est la troisième fois que le pays accueille la Conférence des Nations Unies sur le climat. Alors si on regarde du point de vue des émissions de CO2 de la Pologne, où en est-on, Marta ? Le pays semble se vanter de les avoir réduits. Alors la Pologne avait des ambitions assez limitées. Elle était engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 6%. Depuis 1988, elle les a réduites de 30%. En 1988, la Pologne était encore sous ancien régime avec une industrie très très polluante. Donc il n'est pas étonnant que les émissions ont été réduites. Si on prend comme l'année des référentes 1990, donc seulement deux années plus tard, on arrive déjà à un calcul divisé par deux. C'est-à-dire que les émissions ont été réduites de 15%. Mais oui, Pologne a rempli ses engagements, sauf que c'est un héritage de transition politique qu'elle a subi. Et ça vient de soi, sans un grand effort. Donc pas vraiment de quoi se vanter. D'ailleurs, la qualité de l'air en Pologne est réputée très mauvaise. Le smog tuerait près de 50 000 Polonais chaque année, selon l'Agence européenne de l'environnement. Est-ce que c'est dû à l'activité minière, Marta ? On sait que 85% de l'électricité du pays est alimentée par le charbon. Il y a deux choses. Parce que si on parle de qualité de l'air, elle est effectivement liée au charbon. Mais le grand problème avec lequel le gouvernement polonais se bat aujourd'hui, il y a une vraie guerre contre ça, c'est le chauffage individuel. C'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de maisons individuelles qui sont chauffées par des vieilles poêles à bois qui ne sont plus aux normes. Ou on brûle le charbon le moins cher, qui est toujours sur le marché, voire parfois les déchets. Et c'est ça qui fait l'air terrible dans plein de petites villes polonaises. C'est ça qui fait le smog. C'est ça le smog. Donc là, tout le monde en est conscient. Il y a des lois qui sont passées pour permettre aux gens de changer les vieilles poêles à charbon, pour les mettre aux normes. On veut interdire la vente de ce charbon de très très mauvaise qualité. Donc ça, ça avance. Mais c'est juste une partie du problème. La deuxième chose que vous mentionnez, c'est que 85% de l'électricité du pays est produite à partir du charbon. Alors le charbon, c'est un problème environnemental, certes, mais c'est aussi un problème politique, social et économique. Alors, il faut savoir que nous avons en Pologne deux types de charbon. Le premier type, c'est la houille. Donc c'est le bon charbon qu'on exploite dans les mines sous terre. Le deuxième, c'est le lignite. Donc c'est un charbon qui a un pouvoir calorifique beaucoup plus bas, qui est beaucoup moins rentable, qui est très émissif, qui est très riche en sulfure, ce qui fait le plus acide, par exemple. Donc c'est un vrai problème de la qualité de l'air, un vrai problème environnemental. Et puis le problème du charbon en général, en Pologne, c'est que les ressources vont bientôt se terminer. Contrairement à ce qu'annonçait le gouvernement polonais il y a encore quelques années, en disant que le charbon, c'est pour toujours, et la Pologne peut vivre de son charbon pendant des centaines d'années, les ressources de ce charbon sont très limitées. Alors, pour les lignites, on a le problème que, effectivement, les mines qui existent sont à la fin des vies. On pourrait ouvrir de nouvelles mines, mais ça voudrait dire qu'on rase des villes entières pour pouvoir construire de nouvelles mines à ces ouverts. Donc il est hors de question qu'on fasse ça. Donc en 2035, on n'aura plus de lignites en Pologne du tout. Pour le charbon qui est exploité sous terre, donc pour la houille, il y a encore des réserves, mais elles sont de plus en plus profondément, ce qui crée beaucoup de dangers, les risques d'effondrement, les risques d'explosion, parce qu'il y a beaucoup plus de méthane dans ces ressources-là. Donc le charbon, aujourd'hui, c'est dangereux, c'est pas rentable. Le gouvernement polonais y investit des milliards de zlutis pour aider cette industrie-là. La productivité, elle est très basse. Et le secteur emploie combien de personnes encore aujourd'hui ? Ça a beaucoup baissé. Pendant les 25 dernières années, depuis la transformation, ça a changé. Mais aujourd'hui, le secteur embauche toujours plus de 80 000 personnes. Donc c'est quand même une masse salariale énorme. Et la Pologne, d'ailleurs, a récemment dévoilé sa stratégie énergétique. Et le charbon restera l'énergie principale du pays pour les 60 prochaines années. On a le sentiment que l'environnement n'est pas du tout une préoccupation majeure du gouvernement polonais. Et comme d'ailleurs beaucoup de pays qui sont dépendants énergétiquement, c'est plutôt la sécurité énergétique qui est une priorité pour le pays. Justement, dans cette nouvelle stratégie énergétique, dans ce document que vous citez, la nouvelle politique économique du pays 2040, la sécurité énergétique est citée comme l'objectif majeur dans notre politique énergétique en disant que c'est elle qui doit assurer la compétitivité de l'économie polonaise ainsi que limiter l'impact du secteur sur l'environnement. Et l'environnement n'est pas du tout prioritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette sécurité énergétique n'est plus vraiment possible au moment où les ressources de charbon en Pologne diminuent. Cette année, le record va être battu. On va importer 18 millions de tonnes de charbon et le charbon va provenir surtout de la Russie. 70% de nos importations de charbon proviennent de la Russie, ce qui remet en cause notre sécurité énergétique. On ne peut plus nous baser sur le charbon de nos propres mines. Alors, on a un pays qui défend de toutes ses forces un charbon qui pollue, qui est non rentable et qui se raréfie chaque année. Et c'est ce même pays qui est hôte de la COP24 cette année. La COP24 qui, comme on le sait, ne pourra réussir si les États ne revoient pas à la hausse leurs objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, quelle chance la présidence polonaise a-t-elle de décrocher un accord concluant ? Début de réponse avec François Gemmène, chercheur en géopolitique de l'environnement, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège. Il y a une réelle importance quant à la localisation de la COP. Non seulement parce que l'endroit, évidemment, lui-même est important, mais surtout parce que c'est le gouvernement du Pays Haut qui dirige les débats. Et dans ce cas-ci, c'est évidemment le gouvernement polonais qu'on sait très conservateur, même nationaliste, qui va diriger les débats. C'est un gouvernement qui n'est pas un apôtre du multilatéralisme et l'économie de la Pologne repose encore largement sur l'économie du charbon. Les débats vont se dérouler à Katowice, qui est au cœur de la Silesie, de la région du charbon en Pologne. Il est certain que l'intérêt du gouvernement polonais, c'est que les choses n'avancent pas trop vite, notamment pour donner le temps à l'économie polonaise de s'adapter. Et donc, malheureusement, je crains que le gouvernement polonais ne soit pas un moteur particulièrement dynamique des débats. Je dirais que l'intérêt des propositions du gouvernement polonais, c'est qu'elle place la question de la transition énergétique aussi au cœur des problèmes sociaux. On voit bien, avec les Gilets jaunes en France actuellement, que la transition écologique ne pourra pas se faire sans que l'on traite également la question sociale et c'est une question qu'on a parfois oubliée dans les débats sur le changement climatique. Il va se poser la question également des emplois bruns, c'est-à-dire des emplois déclassés si l'on sort de l'économie des fossiles pour passer à une économie bas carbone. Et ça va se poser évidemment avec les emplois dans les mines de charbon en Pologne. Et donc, il n'est pas surprenant que le gouvernement polonais soit très attentif à ces questions. Simplement, on fait un peu le grand écart entre la COP 23 et la COP 24 puisque la COP 23 était pilotée par les îles Fidji, c'est-à-dire un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. La Pologne, par contre, fait figure aujourd'hui un peu de mauvais élèves dans la lutte contre le changement climatique parce que son économie dépend encore beaucoup trop largement des énergies fossiles. Alors, Marta, François Gemmène nous parlait des propositions que la Pologne compte appuyer pour cette COP, des propositions qui, entre autres, mettent le social au rang des priorités. Elle parle de transition juste. Qu'est-ce que c'est cette transition juste ? Cette mention de la transition juste, elle existe déjà dans la préambule de l'accord de Paris. Donc, c'est rien de nouveau. Normalement, les Polonais insistent là-dessus parce que c'est vraiment une thématique qui est importante en Pologne. En Pologne, comme on a dit tout à l'heure, a toujours 80 000 personnes qui travaillent dans l'industrie charbonnière. Mais cette transition juste, elle ne concerne pas uniquement l'industrie de charbon. Elle doit s'appliquer aussi aux bâtiments, à l'agriculture, aux transports, où il y aura beaucoup de changements dans les années à venir. Donc, l'idée, c'est de ne pas oublier l'humain dans tout ça, de ne pas regarder cette transition uniquement du point de vue de calcul et d'essayer d'accompagner les personnes qui vont probablement perdre l'emploi, qui vont devoir se reconvertir. Donc, ça va faire beaucoup de mouvements sociaux. Néanmoins, cette déclaration était très, très bien accueillie. Elle était bien accueillie par tous les États qui sont censés la signer lors de la COP24. Elle était très bien accueillie par les syndicats européens, qui sont conscients que cette transition se prépare. Ils sont contents que l'humain ait quand même pris en compte. Alors, la Pologne se montre très ambitieuse. Mon désir le plus fort est de mettre le monde entier sur la voie du développement durable. C'est la déclaration du président de la COP24, Michal Kurtika. Vous me corrigez, c'est bien ça ? Michal Kurtika. Michal Kurtika. Alors, à part cette transition juste que nous venons de discuter, Marta, quelles sont les ambitions de la Pologne ? Il y a trois volets dans la proposition polonaise à la COP. Donc, le premier, effectivement, c'est cette solidarité et transition juste qu'on vient de mentionner. Le deuxième, c'est le volet technologie et innovation. Ici, la Pologne met vraiment un accent sur tout ce qui concerne les transports, qui sont responsables de 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, ce n'est pas négligeable. La Pologne propose de développer à grande échelle les voitures électriques, l'électromobilité. Et pour ça, elle propose un document qu'on appelle « Driving Change Together ». Donc, ils sont, avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, à l'origine d'un autre document que tous les États sont censés signer pour développer la mobilité électrique. Sachant qu'en parallèle, le gouvernement polonais a un plan local de développement de cette activité-là. et ils aimeraient bien que dans dix ans, en Pologne, on ait un million de voitures électriques sur la route. Aujourd'hui, on a un million de voitures électriques dans le monde. En Pologne, il y en a quelques centaines. Donc, c'est un projet très ambitieux. Néanmoins, c'est ça qui est mis dans l'agenda de la COP24. Troisième volet de proposition polonaise et plus intéressant, plus compliqué aussi, cela concerne les forêts. la Pologne est un des rares promoteurs de solutions naturelles pour le climat. C'est-à-dire, on parle toujours de la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans toutes les industries. La Pologne, elle parle plutôt de la séquestration de dioxyde de carbone par les écosystèmes. Cette thématique-là, elle est aussi dans l'accord de Paris. On veut trouver un équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre. Pologne, c'est un pays qui est très riche en forêts. 30% de la surface de la Pologne est couvert par les forêts. Donc, effectivement, il y a de quoi faire. Et donc, il est calculé aujourd'hui que les forêts peuvent absorber 42 millions de tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas un chiffre négligeable, mais il faut mettre à côté le fait que la Pologne émet en même temps 322 millions de tonnes de CO2 par an et 400 000 tonnes de gaz à effet de serre en général. Donc, cela participe à la réduction des émissions, mais n'est certainement pas suffisant. Donc, la Pologne, elle a créé un programme de développement de forêts, de rebroisement, de restauration de tourbières, de plantation de certaines espèces d'arbres. Elle veut présenter devant tous les États et le proposer en tant qu'une des façons de se battre contre les réchauffements climatiques. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, comme le chercheur François Gemmène que nous venons d'écouter, vous êtes aussi pessimiste quant à la force de proposition de la Pologne et les chances d'aboutir à un accord qui est encore une fois un accord de dernière chance puisque, dans un an, l'accord de Paris est censé entrer en vigueur et les États sont censés avoir construit toutes leurs feuilles de route ? La Pologne fait ses propositions certainement en protégeant ses propres intérêts. Les propositions qui ne sont pas inintéressantes, qui sont justes, n'en moins, elles ne sont pas du tout suffisantes pour réussir. Alors, heureusement, la Pologne n'est pas seule. On a à Katowice tous les États du monde entier qui sont conscients de l'enjeu et qui veulent que ces négociations aboutissent à quelque chose de suffisamment ambitieux pour qu'on puisse vivre sur notre planète de façon sereine. En plus, je trouve que le président de la COP, Mirau Kurteca, que nous avons cité tout à l'heure, c'est une personne qui est très compétente, qui est très bien choisie et ça donne quand même l'espoir que ces négociations vont être bien menées par une personne qui incarne la thématique. Et les Polonais ont vraiment envie de réussir cette COP. Peut-être par la fierté nationale, parce que les Polonais aiment bien quand on parle bien d'eux. Cette COP, elle doit nous permettre de fixer les règles de la mise en place de l'accord de Paris. Ça fait un an que les Polonais n'arrêtent pas à dire « Sans Katowice, il n'y a pas de Paris ». C'est-à-dire, ils sont conscients que si on n'arrive pas à bien négocier à Katowice, l'accord de Paris ne pourra pas être appliqué. Et je pense que grâce à cette ambitie, de la fierté et à la volonté de vouloir s'inscrire dans l'histoire des négociations climatiques, on peut espérer que cette COP donnera quand même des résultats satisfaisants. Et on pourra rappeler d'ailleurs que pour le moment, rien ne s'est passé au niveau des États, puisque l'accord de Paris ne prévoyait rien avant 2020. Et c'est en 2020 que les États sont censés démarrer la mise en application de leurs objectifs. Réponse le 14 décembre. Entre-temps, Actu Environnement vous tiendra informés à travers ces articles. Merci de votre fidélité et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501